donc je passe maintenant sur les artistes j'ai parlé du peuple silencieux il forme il n'y a pas comme le disait janie alpha j'ai adoré la phrase là il dit si je me trompe pas il a dit il n'y a pas de majorité silencieux mais il ya la majorité hypocrite c'est ça maintenant vous les artistes qui formait le clan pour vous la même minorité parce que si vous vous battez là vous avez encore plus de poids devant nous mais si vous ne vous battez pas là vous n'êtes rien devant nous puisque c'est nous qui vous faisons c'est le peuple là c'est vos fans là qui vous nourrit c'est vos fans là qui vous donne la chance c'est vos fans là qui vous resta comme on est en train de pleurer aujourd'hui vous nous avez abandonné après la crise électorale si nous on décide de vous laisser là vous allez chier ici un à un on va tous vous défaire ici tu es star bah tu es quoi quoi bah si on te donne plus des gemmes là si on vous boycott on se désabonne sur vos pages là vous allez voir qui vous allez devenir ici vous vous êtes qui sans le peuple vous vous êtes qui sans sans vos fans et puis vos fans vont être en train de se découper même si on parle de l'axe même si on parle de l'ethnie peut vous pensez que c'est seulement les peuples qui meurent là bas le 22 mars vous n'avez pas visé les collègues qu'est ce qui s'est passé là bas plus de 100 personnes n'étaient pas massacrés là bas comme le peuple est en diviser ça s'était resté encore nous on n'a rien dit ni artiste ni personne encore vous n'avez pas vu les sous sous qui sont en train d'être massacrés un même au mandingue ceux qui sont pas d'accord avec le régime en place sont massacrés même les malinqués qui sont pas d'accord avec le régime en place sont emprisonnés sont arrêtés donc ça c'est une affaire nationale c'est pas ethnique c'est qu'ils disent que ça c'est national c'est trop grave j'ai même appris qu'ils ont coupé qu'ils ont coupé l'internet là bas à konakry partout dans beaucoup de lieux c'est vrai ils ont encore attraper l'internet quand ils font leur mamaya là c'est ce qu'ils font ils attrapent l'internet donc vous les artistes là j'ai honte à votre place je pleure à votre place je pleure à votre place parce que vous êtes très misérable vous n'êtes rien sans vos fans vous n'êtes rien sans le peuple si on vous lâche vous êtes foutu vous devenez malheureux ici même les 100e même les 100 j'aime vous n'allez pas avoir ici on va voir maintenant si vous êtes si star d'ailleurs c'est vous les artistes guinéens vous n'êtes pas lancé le seul artiste qui est devenu très très lancé c'est grampé ça aussi c'est pas vous les guinéens qui l'avez lancé on a commencé mais ce sont les ivoiriens qui sont partis terminés c'est étoxy yao qui a fait lancé même grampé vrai vrai même quand moi même je vois certains qui disent que étoxy profite de grampé je ris seulement étoxy ne ne profite pas de grampé la pauvre étoxy là on n'a qu'à reconnaître la raison de tout un chacun dieu existe il faut avoir un peu peur de dieu étoxy a pu grampé là les deux là c'est demain demain 7 et avant grampé étoxy a toujours été star donc étoxy a plus élevé grampé c'est d'ailleurs étoxy yao qui a grandi grampé c'est quand grampé est parti à quoi d'ivoire là bas il a fait bim là bas il a fait encore du bim là bas à part grampé vous les artistes guinéens qui allait encore venir blesser votre peuple vous êtes allé où et puis pour toi ça c'est toi qui fait le pire j'avais publié le poste de la zayala tu as vu non vous avez vu non est ce que vous avez bien lu au moins les autres là elles se sont flanqués et n'ont rien dit quand tu pars sur la page de djelikababintu djelikababintu ça fait trois jours de massacre ça fait trois jours djelikababintu n'a rien posté peut-être que dans son tiktok même quand tu parles là bas elle est là à rigoler elle est là à remuer ses fesses elle est là à faire ses tiktok et puis poser pendant que le peuple pendant que ses fans sont déchirés en tout cas sur la page officielle de djelikababintu djelikababintu kouyate ça fait trois jours on massacre le peuple ça fait trois jours djelikababintu n'a rien posté elle n'a pas de bouche pour parler elle n'a pas que se maquiller elle n'a pas que se faire star et puis venir s'arrêter si c'est pas nous on vous fait star là vous vous êtes star ou qui vous connaît vous chantez quoi même vous faites quoi même hein moi je ne vous je ne vous je ne vous classe pas ici je vous dis purement la vérité ça fait trois jours djelikababintu n'a rien posté ça fait trois jours les massacres sont chauds en tout cas depuis depuis le djut ça a commencé depuis et tout cela leurs publications se sont limitées au djut allez-y bien vérifier leur dernière publication on vous dit qu'azaya a publié ça fait trois jours yelikababintu a publié ça fait trois jours ibronyam et gabate a publié ça fait trois jours moustokamara a publié ça fait trois jours et tous depuis le djut ils sont flanqués ils ne disent rien ils sont bouchbés vous êtes des traîtres vous êtes des traîtres et puis toi azaya tu viens faire le pire au moins tes camarades eux tes camarades eux ils se sont tussurement ils se sont pointés chez eux quand tu passes je la passe de madame bakante je ne peux pas oublier la liste n'est pas encore terminée madame bakante toi on t'a soulevé ici dans dans ton dans ton nani bali là toi on te respecte en guinée là bas on dit que tu es une artiste humble ah on comprend maintenant comme vous êtes des malinqués là donc c'est sûr même si on n'ouvre pas votre coeur même si on ne cherche plus rien à comprendre vous êtes avec la mouvance c'est bien on vous félicite on applaudit pour vous on applaudit pour vous bandes d'hypocrites bandes de traîtres madame bakante a publié ça fait trois jours son mari soul bank a publié ça fait trois jours des artistes corrompus comme ça des artistes incapables comme ça vous pensez que les artistes n'ont pas de rôle à jouer dans la politique c'est ce que je disais tout à l'heure vous pensez que votre argumentation c'est de venir nous dire que c'est la politique ça ne vous concerne pas hein où sont les artistes qui se disent artistes du peuple ici s'il ya un seul artiste qui a riposté c'est gagne alpha bravoma celui qui a riposté gagne alpha grand-père lui bon on sait que grand-père même il ne parle pas on peut pas lui comprendre mais grand-père au moins il a pris les draps grand-père de la guinée lui au moins il a montré qu'il a marre qu'il y a des tueries donc son coeur saigne tout simplement bref on va dire grand-père a montré au moins que voilà son coeur saigne et il a mis le drapon il a fait sa main comme ça qui signifie stop que le peuple gagne le signe de grand-père là ça signifie beaucoup ça signifie beaucoup grand-père a fait comme ça ça veut dire que le peuple gagne même s'il n'a plus rien derrière nous on sait déjà ce que veut dire nous on sait déjà ce que veut dire toi lanciné quand on va te massacre attaquer lanciné insultez les mamans de lanciné ça moi je vous dis les éléments prenez le quelqu'un qui a écrit tout suite là toi tu connais je dis quel que soit le moindre commentaire il laisse insultez sa mère allez-y déchirer la maman de lanciné répondez-le là bas ça moi je dis vos comportements de bien qui c'est là je suis pas là pour ça je suis pas là pour ça je suis pas contente deux jours là méfiez vous de moi de moi de moi les rp juste les corrompus là le peuple silencieux vous qui ne parlez pas la méfiez vous de moi vous les rp juste la méfiez vous de moi sinon si j'attrape quelqu'un je le déchire mal si tu me provoques deux jours là je t'insoute mal grand-père lui au moins il a fait parler son coeur grand-père a fait parler son coeur Gany Alpha a fait bravement parler son coeur comme toujours Gany Alpha lui-même il est de l'axe regardez ses musiques, regardez ses directs lui au moins il a marre les instincts killers aussi je pense j'ai vu sur leur page une musique et puis ils sont en train de promouvoir la paix même si on dit il n'y a pas de paix sans justice mais au moins eux au moins ils touchent le mot paix au moins au moins eux-mêmes touchent le mot le mot merci là-bas mon guerrier diallo 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 merci là-bas attaquez les j'ai dit même petit mot ne toulerez pas même un petit mot déplacé ne toulerez pas je ne serai plus là pour vous répéter ça attaquez les déchirez leur maman insultez-les comme si vous alliez les tuer massacrez-les avec des injures quelqu'un qui vient insulter sur mon direct ici si tu n'es pas parti rester dans les directs des activistes maudits de rpg là-bas toi tu es venu sur mon direct ici mes éléments vont te massacrer par les injures insultez-les même mon coeur saigne mon coeur saigne mon coeur saigne ne provoquez pas la troisième dame de celui dans le diallo vous enfermez mon mari vous tuez nos éléments vous tuez mes enfants je ne vais pas bien donc au-dessus de tout cela ne venez pas m'insulter encore si vous m'insultez mes éléments vont vous découper ils vont vous massacrer par des doubles injures ça de ça il s'agit tranquille donc je continue toujours avec ces artistes hypocrites les artistes traites les artistes escrocs donc vous venez nous escroquer quand vous avez envie d'avoir l'argent vous venez nous escroquer quand vous avez envie d'avoir des gèmes là vous vous dites ah nos fans bonjour les fans toi Mousto camarade tu viens faire le direct devant nous ici qu'aux fans fans qui sont tes fans ça fait 3 jours toi Mousto ta bouche là elle est comme ça on a mis 5 minutes là-bas tu ne parles pas après tu vas venir les fans envers ceci envers cela toi Ibronyame toi même déjà si tu savais que tu allais nous soutenir parce que toi même je ne vois même pas où tu es star tu n'es pas belle tu ne t'habilles pas bien tu es vilaine tu t'habilles mal toi Ibronyame je sais même pas toi parmi tous les stars là c'est toi encore qui est moche toi aussi tu vas te taire toi aussi tu vas te taire face à notre souffrance ton seul don que Dieu t'a donné là et moi j'adore que tu exploites ça c'est ta voix Ibronyame si tu savais que tu allais nous soutenir tu allais plus chanter parce que le seul don de Dieu ta seule force là c'est ta voix donc il faut chercher à chanter sinon si ça a bien mal là tu es nul ma chérie si c'est beauté là tu es nul derrière toi est comme devant toi ta tête est comme quelque chose qui veut tomber ton manteau là même oh 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 on n'arrive même pas à tout dire donc si tu savais là tu allais être du côté du peuple pour avoir un peu de popularité quand même au moins nous on va arriver à t'aimer dans ça on va dire au moins Ibronyame elle est au moins elle est vilaine elle s'habille mal mais elle a un coeur mais toi seul tu es vilaine toi seul tu t'habilles mal toi seul tu es sans coeur oh c'est gâté pour toi j'ai dit l'unique potentiel que Dieu t'a donné là moi je suis franche j'adore la voix du Bronyame j'adore ta voix ma chérie donc il faut continuer à chanter pour nous si tu étais maligne tu allais faire sortir une chanson de dénonciation au moins on allait adorer la chanson là on allait t'aimer de plus sinon tu es très moche ma chérie toi seul tu es moche en plus tu ne sais pas t'exprimer en français tu nous as vendu aux Ivoiriens ici comme ma papa m'a béni tu as fait genre genre comme si ce buzz mais tu étais sérieuse tu étais très sérieuse en plus tu es nul en Coran on t'a vu ici quand c'était le moment de ramadan oh Ibroya mais je te laisse ici sinon ton papo est trop ton papo est gros même toi aussi tu vas te taire face à une crise toi aussi tu vas te la fermer quand on tue tes fans c'est grave va utiliser ta voix parce que tu as une très belle voix tu as une très belle voix c'est là que tu vas voir que je ne te critique pas mais je vous dis tout simplement la vérité ça c'est quoi ça ? sous le banc de toi on t'a toujours cru comme un artiste démocrate toi tu as été le premier international si je ne me trompe pas toi tu es un bon artiste tu chantes en français comme ça tu parles tous les dialectes hein tu as même tenu tu as même eu des chansons qui sont purement peules des chansons qui sont purement guerzées tu es très bonne dans toutes les dialectes pas le même anglais nous on pensait que donc comme ça tu étais un ambassadeur de la musique guinéenne un ambassadeur de la guinée partout donc c'est toi aussi on nous massacre et puis tu la fermes sous le banc toi sous le banc toi on t'a tant soutenu c'est toi qu'on adore comme ça quand sous le banc on nous appelle au palais du peuple on parle bien là-bas on parle rempli là-bas parce qu'on se dit que sous le banc c'est un artiste un peu civilisé nous on pensait que tu étais un artiste patriote nous on pensait que tu parlais toutes ces dialectes là c'est parce qu'au fond de toi tu étais un bon homme tu avais une bonne âme c'est comme ça que tu es c'est comme ça que tu es tu es aussi lâche tu es aussi du côté de la mouvance bref vous tous là je n'essaierai pas à dire les noms maintenant je finis le papo par toi Azaya c'est ça Azaya j'ai touché ton nom j'ai laissé je ne vais pas te louper Azaya si je t'ai loupé là viens il faut venir il faut venir à alargir mon couné là si je t'ai loupé Azaya si je t'ai loupé viens mon nez qui est court là tu vas tu vas l'alargir tu vas l'alargir c'est toi qui sais comment maintenant mais tu vas l'alargir mais si tu ne peux pas faire ça là je ne vais pas te louper Azaya toi au moins tes camarades eux se sont tu eux se sont pointus tu devais faire comme ta femme djelikabanyahi tu devais faire comme ta femme djelikabanyahi vous deviez rester comme ça vous 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 posez vous vous pointez sur vous là-bas vous restez là-bas à faire vos tiktok à bien manger de la viande à bien lever à bien baiser dans vos maisons à bien faire tout ce que vous voulez pendant que le peuple est massacré il fallait faire ça il fallait faire ça même toi tu vas faire un poste que tu vas te moquer de nous pourquoi tu vas prononcer le mot crise politique même pourquoi même tu vas faire ça pourquoi même tu vas faire ça tu as zaé que toi en pleine crise politique il y a des gens qui n'ont pas honte hein moi je suis partie dans le coin j'ai posé mon téléphone il a volé et après j'ai dit eh mon téléphone il a dit il n'en a pas hein vous l'a insisté et à pied à pied à pied à pied mais lire de plus Adaya aando l'angry ou ni Adaya tu a pris mon époux, le troisième bas, je suis allée en train de penser, je suis allée en train de penser Adaya je gerade je n'ai plus de mot ma phrase, ma tu a pris mon époux, le troisième bas, je suis allée en train de penser, je suis allée en train de penser et tu ne sais pas qui est الم langues toi non seulement on est en crise politique tes amis au moins ils se sont tuis ils l'ont fermé Ils l'ont fermé Mais ils se sont assis quand même Ils n'ont rien dit, ils n'ont rien publié Et ils ne sont pas venus se foutre de notre gueule Et ils ne sont pas venus abuser de notre dignité Ils sont restés tranquilles, tranquilles, tranquilles Tranquilles Mais toi tu dis Oh je ne vais pas louper le peuple là Tellement que je déteste mes fans Je vais les montrer ça par A plus B Toi tu viens faire comme tu dis Dans nous notre souffrance Parce que c'est ce que tu as écrit là, ça signifie quoi Il y a certains qui ont vu Qui ont voulu te défendre Il y a certaines personnes qui ont voulu défendre Azaya Mais ils l'ont enfoncée encore Parce qu'ils me disent Ah Annie, il faut comprendre ce qu'Azaya a écrit Azaya voulait tout simplement dire que Selou Dalé Et Alpha Kondé sont partis aux élections Selou Dalé est sorti vainqueur Mais Alpha Kondé ne veut pas céder Et Selou Dalé a fait la guerre Elle a fait la guerre C'est ça la personne là me dit Que c'est ce que Azaya voulait dire Qu'est-ce que Azaya dit ça ce parabole Je dis donc même ça là aussi Toi même aussi tu n'es pas malin Toi même aussi tu ne sais vraiment pas défendre ton Azaya Parce que c'est ça que tu viens de m'expliquer là Ça aussi même c'est grave Parce qu'il est en train de mentir sur Selou Dalé C'est pas Selou Dalé qui pousse ses éléments ici Au contraire c'est Alpha Kondé qui fait la guerre Je dis tout simplement Si Azaya ne veut pas parler Ne veut pas venir dénoncer Tu n'es pas venu dire Yako à ses fans Azaya si toi tu ne veux pas tenir Même si c'est une petite vidéo de 2 minutes Azaya tu peux dire Je souffre vraiment Tu te mets en rouge jaune vert Tu te mets devant le drapeau Bien les gens drapeau Tu vois tu es en Guinée là-bas Il y a ça là-bas Tu mets sur ton épaule comme ça Tu fais petite vidéo Mes fans je sais qu'on est ensemble Yako soyez forts Et tout ça là ça va passer ensemble On n'a qu'à prier Ça il fallait faire ça Et puis tu lances sur Facebook Tu allais voir combien de fois On allait On allait On allait T'adorer encore Combien de fois on allait te grandir encore On allait te faire monter encore Mais toi tu viens faire de la comédie Dans notre souffrance Pendant que nous on souffre Toi tu prends ça Pour faire un poste de comédie Pour poster pour que toi tu ries Parce que toi tu es trop content Parce que le peuple est massacré Toi tu es trop content Et puis toi Gélika Babine Il y a longtemps j'ai vu que tu as fait quelque chose Je ne sais pas si les gens connaissent La traître aussi Celle là aussi Elle n'aimait pas ça On l'appelle Nafanta Nafanta Toi tu peux te considérer comme star ici Toi tu es star où ? Toi tu chantais là-bas Toi tu es rancé dans tes micmacs Dans tes infantillages là A varia là-bas Dans les matos là-bas Et puis les gens ont parti te conseiller Et puis les gens disent Nafanta il faut te créer toi aussi Une page Facebook Toi tu es venu créer une page Facebook Tu te considères aussi comme star Tu es là-bas Les gens te donnent des petits petits j'aime Là toi tu penses que tu es star Tu es trop arrivé comme ça Hein ? Nafanta toi tu as été la première personne A trahir ici le peuple Tu es venu chanter ici Tu dis Alpha Condé Barana Tu as fait ça ici Toi tu n'as pas de problème jusque là Je comprends ton niveau Même quand on te voit Nafanta Toi tu n'as pas étudié Tu ne parles pas français Moi j'ai vu une publication Sur la page de Nafanta Je suis partie la corriger Elle a pris fourchette avec sa main gauche Elle a pris le coude avec sa main droite Nafanta a pris fourchette avec sa main droite Et puis le coude avec sa main gauche Et puis elle est comme ça Une vraie villageoise Je ne sais pas qui les a conseillé mal maquillé comme ça Et puis Nafanta va dire à ta maquilleuse De changer de maquillage Tu te maquilles très mal La maquilleuse de Nafanta là Il y a longtemps je te remarque Il faut bien maquiller la fille là Si tu ne sais pas maquiller tu la laisse Nafanta toi tu es toujours mal maquillée comme ça Toi aussi tu vas venir te mêler de la politique guinéenne Toi aussi tu vas venir te mettre du côté Oh je dis ça aujourd'hui je vais mal casser vos papos Nafanta elle est comme ça Tu es toujours mal maquillée Il y a la photo là-bas Elle a attrapé le couteau avec sa main droite Et puis fourchette Avec Ça même c'est la bonne position Je dis allez-y regardez Moi j'avais écrit sur son direct Sur sa photo là-bas Je lui ai montré comment on mange avec couteau et fourchette Elle est assise villageoise Non seulement mal maquillée Et puis elle a attrapé Couteau avec sa main gauche Et puis fourchette avec sa main droite Tout à l'inverse Et puis elle est comme ça Une vraie villageoise Elle prend la photo Ningo Non photo gawa Non gawa photo Nafanta Fano Tongo Il y a un gawa guiné Nereki Il y a un gawa masta Nira Afan no gawa photo Tongo Afan Afan Satanga Pachma Il y a toi D'or Allo gawa Bélé Nafanta Une vraie gawa Comme toi Toi aussi tu es ça Toi aussi tu vas venir chanter ici En faveur Donc c'est Nafanta qui avait fait sortir la chanson C'est Nafanta qui avait fait sortir la chanson Et puis Jelikaba Bintou Jelikaba Bintou Toi et ton mari Je dis je casse vos papos Jelikaba Bintou Moi je l'ai vue Elle a fait TikTok de chanson Depuis là j'ai connu que Jelikaba Bintou est de la mouvance Depuis là moi j'avais compris que Jelikaba Bintou soutient la mouvance Si je manque Il faut venir témoigner Depuis là j'avais compris que Jelikaba Bintou est de la mouvance Parce que j'ai vu Jelikaba Bintou Excusez ma mère guerrière Depuis là moi j'avais compris que Jelikaba Bintou était de la mouvance Parce que je l'ai vue La chanson que Nafanta a fait sortie pour dire Nafanta a chanté là Atafanga Aba Koyinanya Nama Kiti Kolo Aha Tana Naki Est-ce que vous vous êtes rappelé Vous vous êtes rappelé de la chanson diabolique De la chanson diabolique que Nafanta a chanté là Jelikaba Bintou elle était là Jelikaba Bintou a fait TikTok sur ça Nafanta Kiti Kolo Nafanta Koyinanya Jelikaba Bintou a fait TikTok sur ça Ça m'a fait mal Ça m'a fait trop mal Mais comme c'est la démocratie Je ne pouvais pas aller te dire ça Jelikaba Bintou Mais aujourd'hui Jelikaba Nafi Jelikaba Bintou Le moment est arrivé aujourd'hui De mal te laver sur ça Moi j'avais vu Jelikaba Bintou A fait TikTok sur ça J'ai compris que Jelikaba Bintou était du côté de la mouvance Mais ça aussi c'est pas mauvais Vous pouvez être du côté de la mouvance Comme vous voulez Peut-être qu'on vous donne de l'argent Peut-être que C'est Alpha Condé qui remplit vos concerts Peut-être que c'est Alpha Condé qui vous donne à manger Peut-être que c'est Alpha Condé qui vous blanchit Peut-être que vous pensez que vous êtes malinqué Donc vous êtes condamné à rester du côté du malinqué qui est au pouvoir Vous êtes foutu à cela Vous êtes mal réfléchi à cela Mais de grâce C'est qu'il s'agit du peuple C'est qu'il s'agit du peuple Montrez-les au moins Qu'ils sont vos fans Voilà Vous vous rappelez non ? Les vraies personnes se rappellent Les vraies personnes se rappellent Allez-y fouillez dans TikTok De Jelikaba Bintou Vous allez trouver ça là-bas Vous allez trouver la chanson de Nafanta là-bas Ça fait mal à beaucoup de personnes Mais ils n'ont rien réproché Aujourd'hui le bon jour est arrivé Je vais casser ton papa là Jelikaba Bintou Vous êtes tous des traîtres Bref Bref Vous êtes tous des traîtres Parce que vous ne vous rappelez pas Vous êtes tous Je vous rappelle Je vous rappelle Vous êtes tous des femmes Vous êtes dans la Guinée Arthièze Vous êtes déçus Vous êtes déçus On est très déçus de vous Vous n'êtes que des traîtres Nous sommes dans une vie démocrate Même si la démocratie n'est pas respectée Chez nous là-bas Mais moi je sais Je suis civilisé Je sais ce que c'est que la démocratie Vous pouvez être du côté de la mouvance C'est vous qui savez Le bonheur que la mouvance vous apporte Les artistes lâchent Très très escro C'est vous qui savez Ce qu'Alpha Condé vous apporte dans le pays là Si vous avez vos bénéfices Vos intérêts avec Alpha Condé C'est vous qui savez Donc vous êtes libre d'être du côté de la mouvance Comme vous voulez Mais quand même Lorsqu'on est en train de massacrer votre peuple Le peuple qui fait Qui sont vos fans Le peuple qui vous fait Le peuple qui vous resta Ayez la peine Le coeur Soyez en mesure De faire même des petites vidéos D'une à deux minutes Même des petites vidéos D'une à deux minutes Vous pouvez faire J'ai dit mes guerriers Bombardez les Moi je vous invite Qui sont tous les amis Comment vous voulez Comment vous faites Comment vous voulez N'a une guerre Ouais N'a une guerre Qui ont la tête Ou en apent une classique Qui est c'est vous qui savez qu'est ce que la mouvance vous apporte ok mais je dis lorsque votre peuple est menacé lorsque ça va mal avec votre peuple là soyez à mesure de faire même des petites vidéos de deux minutes seulement deux minutes seulement ça ne te coûte rien deux minutes pour dire au peuple yako nous sommes vraiment désolé pour vous nous sommes de coeur avec vous les fans nous savons combien vous coûtez pour nous vous coûtez de l'or pour nous ça ne va pas nous nous sommes des artistes on ne peut pas prendre ni le côté d'alpha ni le côté de celui d'aller mais nous sommes là pour le peuple donc on est très désolé soyez fort ça va passer la crise là va passer et puis la paix va revenir s'il vous plaît pardonnons nous tolérons nous vive la paix quand toi un artiste toi jelica va bintou si tu as sorti tu as dit ça dans une petite vidéo de deux à trois minutes ça va t'enlever quoi ça va t'enlever quoi ça ne va rien t'enlever au contraire ça va te donner plus de fans ça va te populariser plus ça va te faire lancer de plus ça va te faire aimer de plus mais ça ne t'enlève rien d'alpha bintou vous les artistes là en général lorsque vous sortez pour dire au peuple yako nous sommes de coeur avec vous soyez fort ça va aller nous on vous a pas dit de venir défendre et solidaire et forcés non je suis clair aussi dans mes propos pour que vous sachiez que moi je ne fais que vous dire la vérité sinon rien de plus je n'ai aucune haine contre contre un artiste ici vous mes guerriers vous me connaissez non c'est quelle chanson de la zaya moi je n'écoute pas ici moi je suis très très une grosse fan de tous ces artistes guinéens j'écoute les chansons de tout le monde dans mes vidéos le jour que je décide aujourd'hui je dis j'écoute chanson d'azaya j'écoute de mousto de gelika bintou d'hybronyame je viens de vous dire j'ai dit hybronyame moi je suis très fan de 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 sa voix hybronyame a une belle voix quand les chansons d'hybronyame sont là je suis la première moi je suis la première à écouter même une fois j'ai discuté de ça avec moi ma grande soeur ma grande soeur dit hybronyame elle s'habille mal hein mais moi je défendais hybronyame j'ai dit oui c'est vrai elle s'habille mal mais à la longue elle va avoir une vraie couturière elle va avoir un vrai conseiller qui va qui va qui va l'apprendre comment une star s'habille comment une vraie star s'habille j'ai dit mais moi je suis fan de sa voix ma soeur me dit moi je n'adore rien chez hybronyame j'ai dit non faut pas dire ça hybronyame une très belle voix donc hybronyame je suis fan de de ta voix pignon moi je suis très fan de ta voix pignon et jusqu'à ma mort je suis fan de ta voix pignon fatara hybronyame il qui réforme mon fatara il qui réforme ma pion qu'on a hé one day ni massara one day ma ou yougé la ou yougé nyan ou yati yati moi j'écoute toutes vos musiques ici je suis fan de vous tous de vous tous je vous adore je veux que vous soyez tous lancés je veux que vous soyez tous à l'international comme grand paix plus que grand paix même je veux que vous soyez tous connus parce que vous représentez le rouge jaune vert partout je vous adore mais quand aussi vous chiez je dois aussi vous dire la vérité moi quand vous faites bien je vous apprécie mais quand vous faites mal je vous redresse c'est moi la fgcpp la guinéenne révolté la guinéenne très patriote demandez pour moi vous allez me connaître c'est moi c'est moi il n'y a rien à face c'est pas l'homme ni femme c'est moi la casseuse des papaux je suis l'unique qui n'a pas froid aux yeux je suis l'unique et audacieuse à dire des vérités moi je dis des vérités vos cadres de chez moi en forêt même oublier ça même et même ce sont mes enfants même ils déconnent je le dis s'ils se comportent bien je viens je danse pour eux je les félicite depuis la forêt là bas jusqu'à kindia koya là bas moi je suis nationale moi je suis pas interdite parce que je veux dire ça eux ce sont les malinqués je vais les tolérer non sous sous je vais les tolérer non moi je suis nationale si les artistes forestiers déconnent là vous n'avez pas vu ici au Benteya l'artiste forestier qui a déconnu avec tant d'autres là la vidéo est là comme tes mains façon je les ai lavé façon je les ai rasé Dieu seul sait sauf les gens m'ont dit ah nous savons maintenant faut arrêter maintenant aujourd'hui c'est vous azaya moi je vais dire que ah comme c'est azaya je vais laisser façon j'ai lavé au Benteya pion c'est comme ça toi azaya je te lave c'est comme ça vous autres je vous lave moi je suis nationale je suis nationale du côté du foot en moi j'ai vu j'apprécie beaucoup mamaditog mon mari mamaditog lui-même il n'est même pas artiste mais quand même je dis les acteurs culturels en général que tu sois maintenant comme bien que tu sois maintenant artiste vous tous mamaditog je suis fière de toi je suis fière de toi mon mari tu es mon vrai mari parce que tu as le même coeur que moi parce que tu as la même révolution que moi merci là bas mamaditog je te fais big up merci pour ton patriotisme tu es toujours et tu es là pour le peuple nous sommes fiers de toi quand tu fais des conseils nous pouvons aller là bas quand mamaditog fait des conseils elle les est remplis là bas c'est un vrai patriote c'est pas parce qu'il est pelle c'est parce que lui il a ce coeur lui il est là pour tout le monde quand le papa de manamba était mort je me rappelle pas du nom le vieux quand tu es là vous n'avez pas vu si mamaditog encore comment il a fait là bas lui c'est un vrai patriote comme sa femme gagne alpha bravo man bravo tu es très révolutionnaire à part la musique tu es patriote tu nous a montré que nous sommes tes vrais fans tu nous a montré que tu nous adore que tu as te bénisse gagne alpha soit béni man tu vas grandir dans ce pays nous allons t'élever que dieu t'élèves 100 ans de vie sur ta vie gagne alpha nous sommes fiers de toi soyons fiers de gagne alpha gagne alpha c'est un vrai artiste grand paix nous sommes fiers de toi grand paix au moins tu as montré au monde entier que ça ne va pas dans ton pays au moins tu as pris une photo comme ça sous ton drapeau national rouge jaune vert tu as montré que je suis guinéen et ça pleure ça tue dans ma patrie j'en ai marre merci grand paix assez de vie sous ta vie que dieu te bénisse abondamment les instants qui l'ont j'ai aussi vu une vidéo où vous êtes là franchement vous dites au peuple yako vous proclamez la paix même si on n'aura pas encore la paix sans justice mais au moins vous avez ce coeur merci les instants que dieu vous bénisse bravo à vous là bas j'ai aussi vu saifon du côté du futa j'ai aussi vu saifon saifon toi aussi merci là bas merci saifon j'ai aussi vu saifon qui a aussi fait parler son coeur saifon aussi en a très mal merci saifon tu es au moins là pour nous quand tu fais des conseils on va aller là bas petit candia aussi mettez moi le nom des personnes de tous les artistes qui ont participé petit candia merci la bas frère merci champion on est fier de toi champion à ça il ya toi tu ne peux pas faire comment 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 on a on a dit le nom là ici tout de suite là petit candia à zaya toi tu viens de faire featuring avec petit candia donc tu n'as rien pris chez petit candia quand on fait featuring avec quelqu'un là c'est pas seulement de chanter avec lui mais faire featuring avec quelqu'un là ce collaboration tu apprends de ses attitudes tu apprends de ses valeurs lui aussi apprend de tes valeurs il s'agit pas de chanter ensemble il s'agit aussi d'une vraie collaboration est ce que vous avez compris donc toi tu es parti faire featuring avec petit candia seulement tu n'as rien pris chez lui il ne t'a pas montré ses vraies valeurs on t'a pas enseigné la solidarité à zaya toi on te pensait on pensait que tu étais trop lancé ici c'est pas nous qui t'avons fait lancer sinon toi à zaya tu chantes quoi à zaya laisse moi te dire que tu ne chantes rien tu ne fous rien à musique c'est ton affaire de love love là qui t'a fait lancer toi et ta femme et la réalité vous ne chantez rien vous ne foutez rien c'est votre love love tout mal là c'est ça qui vous a fait lancer ici vous avez cherché à faire des buzz avec votre love là même à faire de mariage nous a dépassé notre tête ici buzz sur buzz buzz sur buzz actuellement même vous êtes fatigué de buzz parce que grand père est venu vous déclasher grand père est venu vous terrasser comme celle-là elle est venu terrasser alpha condé grand père est venu terrasser le couple à zaya comme celle-là elle est venu terrasser alpha condé il a mal il ne veut pas partir c'est la même chose vous êtes terrasser parce que désormais vous ne foutez rien si ce n'est pas love et pourtant love love là nous on a vu ça nous on voit saifon avec ashakindia ici nous on voit non non on voit madame akande avec soule-bang d'ici nous on a vu assez de couples assez assez de couples chanteurs anguilé ici c'est pas vous les seuls c'est vous qui voulez brûler la toile avec votre love vous voulez montrer que c'est vous qui savez love et pourtant on a vu des vraies personnes qui love mieux que vous si ce n'est pas votre love la vous n'avez rien à zaya toi et ta femme vous ne chantez rien vous ne foutez rien vous n'êtes même pas patriote tout ce que je n'avais encore pas découvert chez vous c'était votre patriotisme ah dans tout cela je pensais que vous adoriez le peuple de guinée mais maintenant là oh oh vous êtes foutu vous êtes foutu à zaya supporte alfa kondé djel kababin tu supportes alfa kondé il prognat mais supporte alfa kondé et tous la madame a canté son mari il supporte alfa kondé ce soit des artistes de la mouvance il a fermé parce qu'on les a payé on les a dit de ne rien dénoncer non votre papa est cassé votre papa est très cassé je me limite là si je dis je vais déchirer vos caleçons là je vais vous laisser nu ici je vais vous laisser à poil vous les femmes vous les hommes je vais vous laisser à testo c'est moi je vous dis ça vous êtes des traîtres pendant que nous on pleure vous êtes là vous ne dites rien vous la fermez tous on dirait on est dans un cimetière on n'entend que les mouches voler franchement on n'entend que les mouches voler on dirait il n'y a pas d'artistes en guinée est ce que le volume est bon est ce que le volume est bon partager ça ça n'a qu'à arriver à ces artistes traîtres partager ça ça c'est pour les artistes traîtres ça n'a qu'à les arriver ça c'est pour le peuple traître tout le peuple qui se met à la marche là partager ça c'est pour eux méfiez-vous de ceux qui ne parlent pas là méfiez-vous de ces artistes qui sont restés mous comme ça toi camara mousto vous tous là vous m'avez déçu vous vous croyez des fautes vous croyez que vous êtes lancé dans ce pays ça sert à quoi si le peuple qui t'a fait lancé tu ne l'aimes pas si tu es traite si tu es lâche si tu as pris l'argent avec la mouvance et puis tu refuses de venir défendre au moins de dénoncer la théorie de ton peuple qui te fait fan vous pensez que je te fais star vous pensez que vous êtes des stars alors vous n'êtes pas des stars on vous a déshabillé moi je vous ai démonté vous n'êtes plus des stars vous êtes tombé très bas à partir du moment vous avez trahi le peuple là vous êtes tombé très bas écrivez aux artistes là dites allez dire aux artistes là qu'ils sont tombés très bas ça moi je les ai dit ils ne sont rien face de nous on les respecte plus on ne rentre plus à leurs concerts on ne les donne plus des chèvres sur facebook on se désabonne de leur page fuck you ils sont des corrompus vous nous avez déçu on n'écoute plus vos musiques moi je passe tout mon temps à danser vos musiques ici à écouter vos musiques à vous donner des vies sur youtube même ça aussi je ne fais plus parce que vous êtes des craintes vous êtes des escrocs quand vous voulez qu'on parte rentrer vos concerts vous venez vous nous escroquer nos petits francs guinéens nos petits argent vous nous enlevez ça quand vous voulez qu'on vous accorde des chèvres sur facebook vous venez vous nous escroquer on peut vous donner des commentaires des chèvres pour ne rien mais quand on est dans des problèmes vous n'êtes pas là pour nous vous n'êtes pas là pour nous vous êtes des traîtres à part ceux qui n'ont pas fait parce que je vous ai toujours dit moi je suis très civilisé moi je ne mélange pas les moutons marchent ensemble ils n'ont pas le même prix les moutons se promènent ensemble ils n'ont pas le même prix vous êtes des artistes fuck you vous tous qui n'est pas béni défendre le peuple là vous êtes des artistes fuck you on pisse on chie sur vous on s'en fout de vous désormais vous n'êtes pas des stars vous n'êtes pas des stars vous n'êtes que des traîtres star yo moora on a une star nu on a déchiré l'habit de star que vous portez là on a déchiré les caleçons de star que vous portez là on a pris le couteau des ciseaux certaines des machettes nous le peuple on a tout déchiré sur vous on a vous on a tout découpé sur vous vous êtes désormais nul vous êtes sans habit de star donc vous n'êtes pas des stars ne vous blaguez pas le jour que quelqu'un va venir se flanquer devant nous ici on va te demander tu es qui d'abord toi même tu nous parles tu es qui tu penses que tu es star là on t'a déstabilisé il ya longtemps on t'a enlevé la couronne de star il ya très longtemps vous n'êtes pas des stars vous n'êtes que des traîtres vous n'êtes pas des stars vous n'êtes que des traîtres je finis avec vous je m'en lave les mains